Alors, merci beaucoup, M. Bertiaume. Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil d'administration de la Fondation Lionel Groux, je voudrais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette première conférence. Nous sommes très heureux de voir que vous avez répondu à l'invitation aussi nombreux. C'est vraiment pour nous une belle soirée. Ça s'annonce une soirée extraordinaire. Vous savez, l'histoire du Québec, c'est l'histoire d'une nation d'origine française enracinée depuis quatre siècles en Amérique du Nord. C'est l'histoire de femmes et d'hommes courageux qui n'ont jamais cessé de lutter pour leur langue, qui luttent encore, qui luttent pour leur culture, pour leur liberté. C'est notre histoire, notre héritage, notre aventure. L'histoire du Québec, dans ce sens-là, à bien des égards, est une histoire remarquable, qui mérite d'être racontée aux jeunes générations et à toutes celles et ceux qui viennent d'ailleurs pour s'inscrire dans cette histoire. Voilà pourquoi la Fondation Lionel Groux a décidé de faire de la promotion de notre histoire son cheval de bataille. Et voilà pourquoi, de concert avec les autres membres de la Coalition pour l'Histoire, nous avons entrepris une grande campagne publique pour revaloriser l'enseignement de notre histoire à tous les ordres d'enseignement. Je pense que vous avez entendu parler de nos recherches et de nos rapports que nous avons soumis à l'attention du public et des autorités gouvernementales sur le fait que l'enseignement de l'Histoire n'est pas suffisant pour ne pas dire est inexistant dans nos maisons d'enseignement. Il faut lui redonner la place qui lui revient dans notre système scolaire. Voilà aussi pourquoi nous avons imaginé cette grande série de conférences publiques intitulées « Dix journées » qui ont fait le Québec que nous inaugurons ce soir. Dans la vie des nations comme dans celle des individus, il y a des journées pas comme les autres, des journées qui déterminent l'avenir. De la Fondation de Québec le 3 juillet 1608 au référendum sur l'indépendance le 30 octobre 1995, en passant par la Fondation de Montréal en 1642, la Grande paix avec les Amérindiens en 1701, le Traité de Paris de 1763, l'Assemblée des six comtés des Patriotes en 1837, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, l'émeute de Québec contre la conscription en 1918, l'obtention du droit de vote pour les femmes en 1940 et le début de la Révolution tranquille en 1960. Dix historiens vont nous raconter dix de ces journées marquantes qui ont fait l'histoire du Québec. Je remercie le directeur général de la Fondation Lionel Groux, M. Pierre Graveline, qui est à l'origine de ce projet, qui n'a pas fait qu'il pensait, mais qui en est le maître d'œuvre. Merci, Pierre. Je remercie également M. Jacques Lacourcière et les neuf autres historiens qui ont accepté de s'y associer, de même que M. Sébastien Ricard, qui sera l'animateur de ces conférences. Je remercie enfin la Bibliothèque et l'Archive nationale du Québec et son président, M. Guy Bertiaume, de même que la chaîne Vox et sa présidente, Mme Isabelle Desureaux, d'avoir accepté d'être nos partenaires précieux dans cette belle aventure. Je vous souhaite une excellente et passionnante soirée. Je cède la parole à Mme Desureaux de Vox. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.